Champion des 12 coups de midi entre 2019 et 2020, Eric a remporté 921 316 euros de gains et de cadeaux en 199 participations. Pour Télé Loisirs, le Breton a accepté de raconter comment son parcours dans l'émission avait changé sa vie. Avant Emilien et Bruno, les 12 coups de midi avaient un roi prénommé Eric. Du 21 novembre 2019 au 19 juin 2020, le candidat venu de Bretagne avait enchaîné 199 parties et récupéré 921 316 euros de gains et de cadeaux dans l'émission de la Une. Une solide performance qui lui permet toujours d'être classé à la troisième place du tableau des plus grands maîtres de midi. Encore très présent aujourd'hui, celui qui ne refuse que rarement les invitations lors des rendez-vous spéciaux des 12 coups de midi, a accepté de se confier à Télé Loisirs. Il évoque notamment les aspects sur lesquels sa vie a changé grâce au programme. J'ai un travail assez modeste, Eric explique comment l'argent qu'il a gagné dans les 12 coups de midi a changé son quotidien avec 7 étoiles mystérieuses remportées et 62 coups de maître, Eric était reparti de l'émission avait une coquette somme de gains et de cadeaux. J'ai un travail assez modeste, l'émission a changé mon train de vie et m'a permis de changer de dimension, atteste-t-il de façon très honnête. En plus de l'aspect financier, le père de famille a également gagné une certaine notoriété. Le fait d'être reconnu dans la rue, même après 4 ans, pour me parler, me féliciter et prendre des photos, ça m'étonne toujours, sourit-il. J'ai l'impression que la moitié de la Bretagne me connaît, Eric, les 12 coups de midi, s'amuse de sa notoriété originaire d'une petite commune dans le Finistère, l'érudit candidat fait même office de célébrité locale. Récemment, j'ai été à l'inauguration d'un bar où j'ai passé une bonne partie de ma soirée à faire des photos et à parler avec des gens qui m'ont félicité et voulaient m'offrir des verres, dit-il, en précisant avoir passé un très bon moment. Loin de prendre la grosse tête, le prédécesseur d'Emilien préfère s'amuser de sa notoriété, ce côté gloire locale est assez marrant, surtout qu'on théorise qu'on sera reconnu quand on participe, mais on n'imagine pas ce point. Sa présence dans les deux soirées diffusée par TF1 pour célébrer la 5 millième de l'émission ne devrait pas calmer les choses. J'ai l'impression que la moitié de la Bretagne et beaucoup de monde me connaissent, conclut-il en rigolant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...